Ce lieu, ce camp d'internement, qu'est-ce que c'était en fait ? Ce camp d'internement, en fait, il a été construit à Rouillet en 1941. Qui étaient les internés ? Alors, il n'y a pas eu que des internés politiques, mais c'est quand même la spécificité du camp de Rouillet. La majorité était des internés politiques. Alors, il y avait des communistes, c'était sans doute la majorité parmi les politiques, c'est sûr même. Mais il y avait aussi, et ça je tiens à le souligner parce qu'on ne le dit pas souvent, mais il y avait aussi d'autres opposants, des socialistes, des anarchistes, même des gaullistes. Vous trouvez des traces des gaullistes. Donc, opposant en fait au régime de Vichy. Voilà, c'est ça qui les relie, si je peux dire. Et puis, il y a eu, bien sûr, comme dans tous ces camps-là, il y a eu aussi ce qu'on appelle des droits communs et des marchés noirs. Ensuite, petit à petit, il y en aura jusqu'à à peu près, disons, 750 au maximum. Mais il est prévu pour accueillir 900 internés au moins. Il y a 16 baraquements, puisqu'il y a 9 baraquements existants. On en a ajouté d'autres. On a ajouté des clôtures qu'il n'y avait pas au départ, des clôtures de barbelés, etc.